Comment on y parvient ? Et puis harmonisation apparemment au sein des objectifs européens qui parfois se contredisent ou parfois ne se répondent pas. Je veux juste terminer sur la question des indicateurs. Excusez-moi, justement ce que vous posez sur les indicateurs, c'est que ces indicateurs d'externalité positive, écologique et sociale, on a très peu les indicateurs. On n'a pas dans nos références, il y a peu de référentiels sur ces indicateurs, c'est pas dans notre imaginaire. Et on est vraiment dans un... Aujourd'hui pour nous on est un grand shift. Et il y avait aussi comme question, il y avait la question de comment on contraint les entreprises, entre guillemets, à adopter une politique écologique. Et aussi comment on transmet la passion de l'Europe dans des quartiers en difficulté qui, a priori, n'y sont pas, c'était la question de Gilles, n'y sont pas, c'est pas leur priorité, c'est pas la première priorité de penser à l'Europe et au développement durable. Comment on raconte cette histoire ? On m'avait raconté cette histoire d'une façon très émotionnelle et en image. Est-ce que c'est cette erreur-là qu'il faut adopter peut-être ? Oui. Sur la question de la politique européenne, vous avez des politiques nationales, qui est une question fondamentale. C'est l'énergie, c'est une compétence qu'on appelle partagée. Donc, il y a des choses qui se font au niveau européen, parce qu'elles se font mieux au niveau européen, et puis il y a des choses qui se font au niveau national, parce qu'elles se font mieux au niveau national. Donc, une chose qui se fait définitivement au niveau national, c'est de choisir le mix énergétique, parce que le mix énergétique dépend des capacités locales, des ressources naturelles locales et des préférences des populations. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'intervient pas du tout dans le mix, puisque quand on fixe des objectifs en matière de renouvelables, nécessairement on influe sur le mix. Mais le rôle de l'Union européenne, c'est de donner le cadre pour les choix qui sont faits au niveau national. Donc, par exemple, dans le cadre des gaz de schiste, on n'intervient pas dans le choix de l'État membre, mais on va intervenir pour déterminer un cadre qui assure que les États membres qui font ce choix-là, c'est un peu comme dans le nucléaire, le font dans des conditions qui respectent la santé, qui respectent l'environnement, et qui non plus ne posent pas de risque aux États membres voisins. Ça, c'est surtout vrai pour le nucléaire, mais c'est en partie vrai aussi pour le gaz de schiste, puisqu'il y a des possibilités, par exemple, de pollution de l'eau qui peuvent affecter des États voisins. Et sur cette question-là, d'ailleurs, on vient d'avoir une consultation publique qui a été lancée justement sur les énergies non conventionnelles, et on va, d'ici l'été, à mon avis, mettre une proposition législative sur la table. Alors je pense que Copenhague, du point de vue de l'Europe, a été un grand progrès, je dirais, parce qu'on a parlé d'une seule voix, même s'il y avait des États membres qui étaient là, ce n'était pas un problème, parce qu'ils étaient là pour soutenir la position européenne, et je pense que c'était un bel exemple de politique où on avait défini des positions au niveau européen avant le sommet, et où on a, d'une voix unanime, défendu cette position à Copenhague. Alors sur la question du prix qui a été posé, quand je dis que les prises sont amenées à monter, c'est parce que les coûts sont amenés à monter, ce n'est pas parce que l'Europe souhaite faire monter les prix, c'est bien l'inverse, puisque nous avons dans le domaine de l'énergie trois objectifs. Il y a un objectif qui est un objectif de sûreté, de sécurité, notamment de sécurité et d'approvisionnement, un objectif qui est un objectif de compétitivité, qui est vraiment axé sur des prix. Et quand on sait que le prix de l'énergie, c'est je crois 7,5, presque 8% des dépenses d'aménage, on sait à quel point le prix de l'énergie est important, et c'est aussi un input important dans l'industrie, donc c'est aussi important que les prix d'énergie soient les plus bas possibles. Donc notre objectif, avec notamment la politique d'ouverture des marchés, c'est d'essayer de contenir les prix au maximum, tout en sachant que le prix doit refléter des coûts, qui sont des coûts de production, de transport, de distribution de l'énergie. Là, il y a de vrais coûts, il ne faut pas s'imaginer que c'est l'État qui, comme ça, difficilement peut fixer des prix, il y a des coûts, et il faut essayer de contenir au maximum ces coûts. Mais c'est important aussi que les prix reflètent ces coûts, parce que le prix doit aussi être un signal, à la fois pour les consommateurs qui doivent consommer moins, et aussi pour les entreprises, et ça, ça m'amène à la question des entreprises, ça doit aussi être un signal pour les entreprises en termes d'investissement. Donc le prix est vraiment une question cruciale. – Et un immeuble, pour revendre la question de monsieur, un immeuble qui intègre des panneaux solaires, est-ce qu'il sera plus cédé qu'un autre à ce niveau pour que ça coûte moins cher ? – Je pense que les financements, pour le moment, sont liés à l'efficacité énergétique des bâtiments. Ce n'est pas le critère environnemental au sens large, c'est le critère d'efficacité énergétique qui a été privilégié, précisément pour des raisons plutôt de nature sociale, parce que l'objectif était de favoriser la réduction, justement, des factures d'énergie pour les citoyens. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre financement qui serait disponible pour des investissements en matière de renouvelables. Mais ça, c'est un autre type de financement. Sur la question des entreprises, oui, on fait énormément. Notamment, on essaie d'abord de donner aux entreprises, effectivement, une perspective stable. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé, justement, maintenant, cette consultation publique, en vue de définir notre politique d'ici à 2030. Donc, on a jusqu'à présent des objectifs jusqu'à 2020, qu'on a cités tout à l'heure, qui sont les objectifs de 20% de renouvelables, de 20% d'amélioration de notre efficacité énergétique, de 20% de réduction des émissions de CO2. Et on a un objectif à plus long terme, une espèce de feuille de route à plus longue gamme à 2050, où on a cité tout à l'heure l'engagement au niveau international de réduire les émissions de CO2 de 80 à 95%. Et la question qu'on se pose maintenant, justement, pour donner une perspective plus claire aux entreprises, c'est qu'est-ce qu'on doit faire d'ici 2030 ? Là-dessus, le débat est ouvert. Et une des questions dans la consultation, c'est, justement, quelle leçon tire-t-on des objectifs 2020 ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier ? Et ça, ce sont des questions sur lesquelles on attend des réponses. C'est comme toujours, la Commission, avant de mettre des propositions sur la table, elle fait des études, elle consulte largement, elle publie les résultats de ses études, les résultats de ses consultations, et puis elle fait toujours aussi une analyse d'impact, c'est-à-dire qu'on examine toujours quels sont les avantages, coûts-bénéfices, à la fois pour la société et pour les entreprises, des propositions qu'on va faire. Pour les entreprises, il y a aussi toute une série d'autres dispositions. On a mis une proposition sur la table, effectivement, pour améliorer l'information que les entreprises rendent publique. C'est une proposition qui vient juste d'être mise sur la table ce mois-ci, j'ai pris la date exacte, le 16, je crois, et qui est en fait une proposition qui modifie les directives comptables pour ajouter à la transparence comptable, une transparence sur ce que fait l'entreprise en matière environnementale et sociale. Et l'objectif est évidemment de responsabiliser ces entreprises dans ce domaine-là à travers justement cette mise devant le public de ce qu'elles font réellement. Il y a évidemment toute une autre série de mesures qui sont prises pour les entreprises, notamment pour tout ce qui est la certification des produits, des règles qui permettent aux consommateurs, mais aussi qui sont un incitant pour les entreprises de mesurer la consommation énergétique des produits. Vous avez tous été dans un magasin où on vend par exemple des frigos ou des machines à laver, et vous avez vu des petits cartons avec un signe rouge ou orange, ou jaune ou vert en fonction de la qualité du produit que vous achetez en termes de consommation. Et ça, c'est à la fois une information qui aide les consommateurs à mieux acheter et à mieux calculer le prix réel de ce qu'ils achètent sur la durée de vie du produit, mais qui aussi aide les entreprises à non seulement développer des produits plus efficaces, mais aussi nous avons des règles qui, au fur et à mesure que les produits les moins efficaces sont remplacés par des produits plus efficaces, les obligent à les sortir du marché. Donc il y a une abondante législation pour donner des directions claires aux entreprises. Alors sur la question du narratif, du récit, qui est vraiment une question... Comment on vend l'Europe, entre guillemets ? Une question fondamentale sur laquelle l'Europe essaie de s'améliorer. Il y aura des élections, on l'oublie, mais il y aura des élections en juin prochain. On y travaille beaucoup. Des élections européennes. On y travaille beaucoup. C'est un sujet qui, vraiment, moi, me tient particulièrement à cœur et sur lequel, d'ailleurs, on a lancé au niveau européen, justement, une consultation pour un nouveau narratif. Donc c'est justement une des questions sur lesquelles on consulte le public pour le moment. C'est une question sur laquelle on a fait beaucoup d'efforts, je crois, pour les enfants, parce qu'on a un Kids Corner, qu'on appelle un coin pour les enfants, sur le site Internet de la Commission, et qui est très facile à trouver, qui donne là des jeux pour les enfants. C'est aussi une façon d'intéresser des enfants, qui donne aussi des outils aux enseignants qui veulent travailler avec des enfants dans les écoles. Donc on essaie de faire le maximum. Alors, Daniel Bourg, est-ce que vous vous répondriez à Hugo ? Puis ça va être un peu les mots de conclusion maintenant, parce qu'on... Malheureusement, il est 10h30, donc on arrive au terme du débat. Et il y a du café là-bas qui nous attend. Qu'est-ce que vous diriez à Hugo pour le... Pour le dire ? D'abord, que Hugo a un pouvoir extraordinaire, c'est celui de pouvoir convaincre les générations d'avant, donc ses parents, ses grands-parents, de la justesse de son raisonnement, et c'est lui qui va supporter les conséquences de pollution de ses parents et de ses grands-parents. Donc il a ce rôle-là. Il a tous ses petits camarades, de le pousser. Et donc, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui représente l'avenir, et il faut qu'il le rappelle aux gens que c'est pour lui, on ne se voit. Donc, il faut lui donner confiance dans ce pouvoir-là. C'est un futur électeur. Et s'il est sensible, le politique fera forcément attention à l'avis de Hugo. Donc il ne faut pas qu'il ait peur. Et dire qu'il n'a pas de moyens, il a beaucoup de moyens, même avec ses petits points. Sur le débat qui nous occupe tous, je crois qu'il y a clairement un peu de visibilité de l'Europe sur l'énergie. C'est-à-dire que l'Europe est quelque chose qui est loin du terrain, et il est d'autant plus loin que tous les processus d'aide aux entreprises, aux particuliers, sont quand même lourds, sont toujours accompagnés de... L'Europe n'agit jamais en direct, donc ça passe par la région, par le pays, etc. Et ça nuit forcément à la visibilité de l'Europe. Or, on a vraiment besoin dans l'énergie de l'Europe. On en a parlé tout à l'heure, on a besoin de phénomène transfrontalier absolu. L'énergie doit passer d'un pays à l'autre, dans les réseaux, dans tout ce qu'il y a, dans la recherche, on a besoin de l'Europe. Donc, il y a aussi peut-être, au niveau de l'Europe, une réflexion à peut-être être plus intervenant pour agir sur ces côtés un petit peu transnationaux. Enfin, moi, je conclurai quand même sur une note d'optimisme, et au moins dans ce qui me concerne, à savoir le solaire, c'est que c'est une énergie, et c'est certainement pas la seule, qui, elle, a encore une énorme capacité de progrès. C'est-à-dire que c'est une énergie qui, actuellement, est encore assez chère, ou si on la compare à d'autres, même aux fossiles, mais elle est de plus en plus proche de cette compétitivité, et l'avantage qu'elle a, c'est qu'on est vraiment au balbutiement de l'énergie solaire, et que dans 5 ans, elle coûtera encore beaucoup moins cher. Donc, ça sera potentiellement une vraie réponse à ce besoin d'une énergie propre et d'une énergie moins chère, et donc d'une énergie compétitive. — Alors, à mon conclusion, Aude, peut-être Anne voulait réagir à ce que disait Daniel ? — Oui, peut-être aussi pour insister sur le fait qu'effectivement, l'enfant, il doit avoir la confiance de dire à ses parents que tout ça, c'est son futur à lui, et que c'est lui, après, qui va payer si on s'occupe pas de l'environnement, c'est lui qui va payer après si on n'investit pas dans les bons types d'énergie, et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses que fait l'Europe, c'est aussi vrai pour les déficits publics. C'est lui qui va payer après. Je pense que c'est... — Il arrive à convaincre ses parents de adopter les 30%. — Voilà, cette question de solidarité avec les générations futures est extrêmement importante dans les politiques européennes. Quand on investit dans la recherche, c'est aussi pour améliorer le bien-être des générations futures. Et je pense que les enfants, ils ont quelque chose à dire. Ils doivent dire à leurs parents, « Prépare mon futur ». — Aude, un mot de conclusion. — Je vais paraphraser, mais ne vous demandez pas ce que l'Europe peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire, vous, pour l'Europe. Je pense qu'on attend beaucoup de l'Union européenne. On l'a vu en matière climatique, mais c'est aussi le cas dans d'autres domaines. Les institutions donnent des boîtes à outils. On est dans une configuration où l'intergouvernemental a pris le dessus sur le communautaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On décide de faire avec. Bon, alors, d'accord, on utilise la boîte à outils du mieux qu'on peut et on essaye de donner de la valeur ajoutée aux instruments qu'on met à disposition des États membres. Ou alors, on fait une révolution et on décide de changer le monde et de changer l'Europe pour une configuration beaucoup plus intégrée. Mais je crois que c'est pas à l'ordre de l'agenda du jour. En tout cas, c'est pas la priorité. — Aucune révolution. — Donc il y a énormément d'initiatives à prendre au niveau local. On parlait justement des différences d'opinion. Évidemment, que les opinions ne sont pas les mêmes à Neuilly ou en banlieue. Après, c'est... — Neuilly est en banlieue, techniquement. — Ah oui. — On va dire qu'il y a banlieue et banlieue. — Voilà. Selon les banlieues, selon la province, selon les zones périurbaines, on est face à des citoyens européens qui sont tous différents mais qui peuvent être touchés par le fait européen. Enfin, le niveau local est très actif et très dynamique. Il y a des moyens de faire vivre l'Europe dans des viviers comme ça locaux et de faire connaître aux citoyens. Enfin, je reviens toujours sur le petit panneau de Jacques Delors qui montrait... pour montrer que le territoire, une infrastructure, avait reçu un financement du FEDER ou des fonds européens. C'est une question d'affichage, mais c'était aussi une question de volonté, pas que du politique. — D'abord, à la peine, en fait, sur ce que l'Europe a permis, c'est-à-dire montrer, que l'Europe est intervenue là avec un espèce de panneau ou un signe, quelque chose. — C'est pas seulement montrer, c'est aussi se saisir des possibilités que l'Europe donne et que le terrain donne pour faire émerger des solutions. — Isabelle, un mot de conclusion ? — Non, je pense qu'on a vraiment la croisée des chemins. On a... On a une... Pour moi, la vraie leçon de ces dernières années, c'est que soit on peut regarder du côté des problèmes, et c'est vrai que c'est accablant, c'est accablant, et si on dénoue les fils, ils sont extrêmement nombreux. Soit on peut regarder, porter le regard sur ce qui a émergé de ces 40 dernières années, et là, on se rend compte qu'on est dans une époque d'innovation absolument extraordinaire, autant technologique qu'organisationnel que démocratique, que ça, 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 ça. Il y a énormément, et dans le monde entier, il y a vraiment beaucoup de choses qui émergent sur... Et qui proposent, justement, je pense, un nouveau grand récit et qui est très collaboratif, très... En tout cas, beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus... Aussi proche du vivant, et... 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 Voilà, et il faut... Je crois qu'on est à cette croisée des chemins, on regarde d'un côté ou on regarde de l'autre, mais je crois qu'on ne peut pas regarder des deux côtés à la fois. Et si... Oui ? Parmi nos internautes, on a un petit mot de conclusion qui a été glissé pour Hugo de la part de... Qu'est-ce qu'elle ? CIC-CIC, qui a commenté un peu tout le débat, qui s'est beaucoup intéressé notamment aux questions posées autour des banlieues, etc., et qui prêche beaucoup le côté chacun, enfin, chacun y met un peu du sien, il dit, pour répondre à Hugo, il faut faire comme le petit colibri de Pierre Rabhi, chacun sa part. C'est une jolie phrase de conclusion. Merci beaucoup à tous d'être... Oui ? Une conclusion dans la salle, alors ? Oui 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 ? Merci beaucoup.